bonsoir à tous ce soir nous continuons sur notre réflexion au sujet du texte de paul qui nous dit que jésus est ressuscité le premier d'entre les morts nous avions déjà vu la première partie à savoir une première résurrection qui semble paraître en tout cas dans l'ancien testament la première de l'histoire et on s'est rendu compte qu'en fait il ne s'agissait pas d'une résurrection mais d'une guérison donc je vais reprendre rapidement sans tout relire mais le fait que ce que dit l'apôtre paul dans acte 26 et dans une démonstration quand il dit que ressusciter le premier d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple et que littéralement nous avions vu que il s'agissait de lire puisqu'il est le premier ressuscité des morts alors ça veut dire que c'est un élément important de la démonstration de paul et donc il fallait un petit peu regarder d'un peu plus près ce qui s'est pas ce qui se passe ce qui se passe dans cette démonstration nous avions vu aussi que justement jésus n'est pas dans notre lecture du texte biblique en tout cas le premier ressuscité donc ça pose évidemment de grandes questions nous avions vu qu'il y avait dans l'ancien testament trois textes qui nous parlent de résurrection une résurrection effective au travers d'Elie et nous avions vu qu'en fait il ne s'agit pas la traduction un peu un peu à forcer le texte puisque littéralement il s'agissait non pas d'une résurrection mais d'une guérison de quelqu'un qui de toute évidence allait à la mort et il y a deux autres résurrections deux autres textes dans l'ancien testament qui nous parle de résurrection et donc aujourd'hui nous allons étudier tout particulièrement la deuxième dans deux rois chapitre 4 mais nous avions vu aussi et j'en terminerai là pour l'introduction qu'il y avait quatre résurrections directement annoncées dans le nouveau testament nous les verrons plus tard donc avec une répartition ce qui fait que les quatre évangiles présentent au moins une résurrection donc nous allons lire le texte qui concerne la deuxième résurrection dans notre traduction puisqu'en fait maintenant puisqu'on a vu que la première n'en était pas une on va considérer que c'est peut-être la première aujourd'hui en deux rois chapitre 4 des versets 16 à 34 élisée lui dit à cette même époque l'année prochaine tu embrasseras un fils et elle dit non monseigneur homme de dieu ne trompe pas ta servante cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante comme élisée lui avait dit l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs il dit à son père ma tête, ma tête le père dit à son serviteur porte-le à sa mère le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi puis il mourut elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de dieu ferma la porte sur lui et sortit elle appela son mari et dit envoie moi je te prie un des serviteurs et une des anesses je veux aller en hâte vers l'homme de dieu et je reviendrai il dit pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ce n'est ni nouvelle lune ni shabbat elle répondit tout va bien puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur mène et pars ne m'arrête pas en route sans que je te le dise elle partit donc et se rendit vers l'homme de dieu sur la montagne du Carmel l'homme de dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi son serviteur voici cette tsunamite maintenant cours donc à sa rencontre et dis lui te portes-tu bien ton mari et ton enfant se portent-ils bien elle répondit bien et dès qu'il fut arrivé auprès de l'homme de dieu sur la montagne elle l'embrassa ses pieds Géasi s'approcha pour la repousser mais l'homme de dieu dit laisse là car son âme est dans l'amertume et l'éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître alors elle dit ai-je demandé un fils à mon seigneur n'ai-je pas dit ne me trompe pas et Élisée dit à Géasi saint terrain prends mon bâton dans ta main et pars si tu rencontres quelqu'un ne le salue pas et si quelqu'un te salue ne lui réponds pas tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant la mère de l'enfant dit l'éternel est vivant et ton âme est vivante je ne te quitterai point et il se leva et la suivit Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention il s'en retourna à la rencontre d'Élisée il lui rapporta la chose en disant l'enfant ne s'est pas réveillé nous allons continuer notre lecture mais déjà sur ce texte il y a énormément de choses qui sont très surprenantes très surprenantes cette femme qui dit que tout va bien alors que de toute évidence son enfant son enfant unique est mort Élisée qui réagit curieusement bizarrement en fait par rapport à ce qui se passe ce qui s'est passé pour cet enfant qui semble curieux tout à coup ma tête ma tête hop c'est fini nous continuons la lecture les versets 32 à 37 donc là je je ne lis pas tout mais lorsque Élisée arriva dans la maison voici l'enfant était mort couché sur son lit Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'éternel il monta et se coucha sur l'enfant il mit sa bouche sur sa bouche ses yeux sur ses yeux ses mains sur ses mains et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa Élisée s'éloigna à l'assa et là par la maison puis remonta et s'étendit sur l'enfant et l'enfant éternua sept fois et il ouvrit les yeux Élisée appela Géasi et dit appelle cette tsunamite Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit prends ton fils elle l'a se jeté à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit cette fin est tout aussi curieuse que le début qu'est-ce qui se passe Élisée fait des choses bizarres l'enfant revient puis presque banalement il la rend à sa mère et puis voilà deux questions à se poser quel est le contexte de ce récit qu'est-ce qui se passe deuxième question que s'est-il passé pour cet enfant j'ai longuement hésité au début de la préparation de ce partage à regarder le contexte et qu'est-ce qui s'était vraiment passé pour aller directement à la conclusion mais je me suis dit que c'était dommage parce qu'en allant directement à la conclusion il nous manquait beaucoup 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 de choses alors ce soir nous allons pas voir tout parce que je pense que pour tout voir il faudrait au moins deux ou trois soirées et nous allons voir suffisamment de choses pour comprendre ce qui s'est passé avec une relative précision vous verrez pourquoi je dis relative parce que pour certains ça sera précis pour d'autres ça ne se sera pas rentrons dans le vif du sujet je dirais tout doucement 2 rois chapitre 4 le verset 8 un jour Élisée passait par Sunem donc là je remonte même avant notre lecture encore plus en amont il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger et toutes les fois qu'il passait il se rendait chez elle pour manger une femme de distinction ça veut dire quoi une femme de distinction alors nous allons regarder le terme traduit par deux distinctions c'est Gadovla donc on y voit Gadov c'est à dire grand mais Gadovla les deux premières lettres désignent une augmentation le fait de s'étendre en foule il y a quelque chose qui augmente en quantité désigne le fait d'assaillir et de s'agiter vers ou dans le tumulte donc on voit que cette femme en fait rien que le début du mot on voit qu'il y a quelque chose en elle qui est difficile et deux lettres suivantes désignent une voix plaintive et traînante toute idée de tristesse et d'anxiété d'esprit et la dernière lettre est qui est le symbole de la vie description d'une anxiété d'une tristesse grandissante au sujet de la vie chez cette femme et on va voir que le terme est bien choisi dans le sens où il y a quand même chez elle évidemment quelque chose de grand mais le texte veut nous montrer qu'il y a comme deux faces qui ne jouent pas dans l'hypocrisie mais il y a deux faces d'un côté une femme qui va s'avérer être forte parce qu'il va falloir assumer tout ce qu'elle va assumer et de l'autre côté une femme qui en réalité est remplie d'anxiété alors l'anxiété d'où vient-elle de Roi chapitre 4 verset 14 on le voit tout de suite par rapport à la vie et il dit Elisée demande que faire pour elle Gazi répondit mais elle n'a point de fils et son mari est vieux elle n'a pas d'enfant voilà en tout cas l'un des sujets c'est le sujet central de cette anxiété de cette souffrance de chez cette femme grande souffrance qu'elle n'a pas d'enfant le désir de maternité cette femme souffrait de ne pas avoir d'enfant le verset 9 elle dit à son mari voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu on va pas s'attarder sur son mari quoi qu'il y aurait beaucoup de choses à dire mais on va juste quand même effleurer le sujet et après on va s'attarder sur cette femme elle dit à son mari Isha littéralement son homme en plus j'ai représenté les diacritiques donc l'écriture complète et non plus que avec les consonnes parce que fait apparaître l'écriture complète un zakèf katon juste au dessus du chine le zakèf katon désigne une petite élévation indique une rupture il y a une rupture entre la femme et son mari qui n'est plus son époux mais son homme parce que si ça avait été son époux on aurait eu le mot yik yishek son époux son mari donc rien que dans le fait qu'elle dit à son homme et non pas à son mari avec en plus ce petit détail du zakèf katon montre qu'il y a une rupture entre eux 2 rois chapitre 4 les versets 10 et 11 faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit une table un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous Élisée étant revenue à Sunem se retira dans la chambre haute et y coucha l'homme ne dit rien ne fait rien n'intervient jamais au début nous avons vu il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger l'homme est à pas là et toutes les fois qu'il passait il se rendait chez cette femme alors qu'il y a un homme en fait l'homme est complètement absent au niveau familial très présent au niveau travail mais complètement absent au niveau familial pour montrer un peu le contexte et donc on comprend peut-être encore plus la souffrance de cette femme un époux évidemment ne remplace pas un enfant mais en plus elle est seule donc le tumult l'anxiété qui qui croit 2 rois 4 17 donc il y a eu cette promesse de l'homme de Dieu on voit que sa réponse est curieuse mais on va y revenir quand elle dit non ne me trompe pas surprenant comme réponse cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante comme Élisée lui avait dit je remets les mots dans l'ordre parce que ça va avoir de l'importance dans l'ordre du texte littéral devint enceinte cette femme et elle enfanta un fils à la même époque devint enceinte akha akha concevoir devenir enceinte être avec un enfant je suis obligé de faire le commentaire que je trouve que c'est beau une femme enceinte une femme qui devient enceinte en hébreu c'est une femme qui est qui est avec un enfant je ne peux m'empêcher que de juxtaposer cette expression avec l'expression française tomber enceinte on n'y voit rien de beau en fait alors que dans le mot akha elle l'est avec un enfant dès qu'elle est enceinte elle l'est avec un enfant akha veut dire aussi imaginer combiner mais oui à deux titres on dit bien engendrer une idée un projet il y a cette idée mais il y a aussi l'idée que quand la mère porte l'enfant elle ne peut pas faire autre chose qu'au fur et à mesure de l'avancement de la grossesse de s'imaginer et pas pour se projeter et pour être déçue mais voilà elle se prépare elle est déjà elle est avec l'enfant déjà je trouve que c'est beau donc cette femme devint enceinte mais ce qui est très curieux c'est que devint enceinte cette femme il n'y a que deux cas avec l'inversion du verbe akha et de la femme qui conçoit l'enfant c'est-à-dire que dans tous les autres textes bibliques vous avez la femme devint enceinte ou son prénom Abigail parce que c'est le cas par exemple Abigail devint enceinte et là on a devint enceinte cette femme il y a comme une inversion alors on va aller voir l'autre texte l'autre texte où on a cette inversion cette même inversion dans 2 Samuel chapitre 11 des versets 4 et 5 et David envoya des gens pour la chercher elle vint vers lui et il coucha avec elle c'est Batsheba après s'être purifiée de sa souillure elle retourna dans sa maison cette femme devint enceinte et elle fit dire à David je suis enceinte littéralement devint enceinte cette femme et elle fit dire à David je suis enceinte pourquoi pourquoi ces deux textes sont-ils ainsi formulés évidemment c'est parce qu'il y a un lien entre les deux textes et le lien en fait on va le voir assez clairement c'est que Batsheba savait qu'elle entrait dans la période de l'ovulation mais David ne le savait pas Batsheba connaissait son corps la preuve dans 2 Samuel 11 2 il nous a dit que un soir David se leva et de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure le terme ici se baignait c'était sa purification par rapport à sa période menstruelle et donc forcément elle savait où elle en était elle savait où elle en était David lui ne savait pas où elle en était et ici en fait on se rend compte que c'est la même chose pour cette femme Tsunamite à savoir que son mari ne savait pas et donc quelque part j'ai insisté sur le mot imaginer mais aussi combiner qui est juste et c'est en avant c'est avant la femme devenir enceinte la femme parce qu'elle a combiné elle a combiné elle a calculé elle connaissait et son mari ne connaissait pas son mari son homme si je devais reprendre l'expression et ça a marché et ça a fonctionné et elle enfanta Yalad Yalad engendré quand il est employé au radical KAL il veut dire aussi accouché quand il est au radical KAL ici dans son écriture avec la conjugaison Vatelède Vatelède il comporte une mouna un petit diacritique une mouna le mouna c'est corps chauffard marchand c'est le corps ou un chauffard parce qu'on traduit littéralement un corps mais c'est pour ça que j'ai mis corps chauffard c'est chauffard marchand or le chauffard quand le peuple est en marche c'est-à-dire qu'il sert d'appel au combat donc le fait d'avoir mis cette mouna sur le verbe enfanter ou engendrer parce que on voit bien que le fait d'accoucher c'est quand il est au radical Piel or ici il n'est pas au radical Piel il est au radical KAL ça veut dire qu'elle a non seulement je dirais qu'elle l'a porté elle a accouché mais elle a fait plus elle a engendré un homme c'est-à-dire que pour engendrer un homme il va falloir le suivre cet enfant donc là on va il n'est pas encore arrivé dans notre récit à l'état adulte mais elle l'a élevé en fait et elle l'a élevé comment avec le chauffard marchand c'est-à-dire que c'était comme une sorte de combat c'était une marche guerrière quasiment c'était difficile ça veut dire que c'était difficile il y avait des choses compliquées exprime une notion de repos et de tranquillité cependant le mouna c'est-à-dire que il y avait quelque chose de difficile mais elle était sereine parce que parfois on peut imaginer que s'il y a quelque chose de difficile on est stressé alors là ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas il y a eu cette parole de l'homme de Dieu donc elle y va mais par rapport à son homme son homme il est totalement absent elle est toute seule à porter l'enfant même après l'accouchement donc c'est difficile et puis nous avons cette fin de phrase enfin cette fin de partie de phrase et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante ça pose un problème en fait parce que comme le verbe yalad est conjugué au radical kal il ne signifie pas accoucher or si on dit à la même époque l'année suivante là on aurait entendu elle accoucha comme ça avait été annoncé mais là comme c'est pas accoucher c'est l'engendra et en plus c'est un imparfait c'est quelque chose qui continue donc c'est vraiment élever l'enfant l'éduquer l'instruire donc il va falloir qu'on regarde cette expression et en fait on voit que cette expression c'est la même que celle qui a été donnée par le prophète Élysée au verset 14 Élysée lui dit à cette même époque l'année prochaine tu embrasseras un fils et c'est là qu'elle a une réaction bizarre dire non ne me trompe pas c'est bizarre mais dans le texte original il n'y a pas l'année suivante au verset 17 la portion de phrase l'année suivante n'apparaît que dans la parole d'Élysée si je reprends la phrase et on voit que la mauve l'année prochaine n'est pas dans le verset 17 ça veut dire que il n'y a pas l'expression l'année suivante et elle enfante un fils à la même époque là du coup ça veut pas dire grand chose donc on va s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire on va reprendre le verset 16 et on va voir qu'est-ce que dit Élysée quand il dit justement à cette même époque l'année prochaine donc à cette zé zé ça veut dire ceci celui-ci ici lequel ceci veut dire aussi alors et maintenant veut dire à ces conditions si jointes ainsi prévues par ce biais pour cette cause en cette matière ça veut dire plein de choses en fait ou ça veut dire aussi comme suit des choses comme celle-ci en conséquence à cet effet de la même manière ainsi et ainsi mais ça veut dire aussi malgré cela ça veut dire beaucoup de choses évidemment on va voir ce que ça veut dire en fonction des autres mots qui suivent à cette même époque même c'est être être qui veut dire temps époque destiné fortune occurrence occasion le moment désigne un moment on va faire un petit détour pour bien comprendre ce que veut dire être écrit à in tav et non pas à l'ef tav pour ceux qui connaissent c'est la même chose ecclésiastes 3 1 à 8 il y a un temps pour tout un temps pour toute chose sous les cieux un temps pour naître un temps pour mourir un temps pour planter un temps pour arracher etc 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 ecclésiastes il y a un temps pour tout zeman zeman et un temps pour chose un temps pour ceci un temps pour cela un temps pour ceci un temps pour cela et ou vehet et il y a le ve devant c'est et donc c'est la même chose c'est et à chaque fois donc si je reprends le texte en hébreu et que je juxtapose les différentes les différents mots ici 8 pardon voilà donc on voit qu'il y a une structure assez logique il y a un temps pour tout et puis hop on part un temps pour ceci un temps pour cela un temps pour ceci un temps pour cela dans 1 Thessaloniciens 5 1 on a une une phrase que je trouve très très belle pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive temps chronos en grec Nouveau Testament le temps dans sa durée des moments Kairos Kairos c'est l'instant précis on pourrait presque appeler ça un moment de temps sorte de parenthèse dans le chronos le chronos on peut l'imaginer comme étant comme une sorte de tapis roulant qui avance tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et puis en étant sur ce tapis roulant on regarde ce qui se passe autour et par exemple on va traverser une pièce qui est toute verte et donc pendant un moment de temps on est dans une pièce verte puis après on va peut-être dans une pièce d'une autre couleur et les Kairos ce sont ces moments de temps mais qui sont inclus dans le chronos l'hébreu utilise deux mots pour le temps qui passe pas le temps qu'il fait mais le temps qui passe Zeman et Et justement le grec utilise aussi deux mots Kronos et Kairos comme nous venons de le voir Kronos le tapis roulant du temps qui s'écoule comme je viens d'expliquer Kairos le temps présent un moment donné un moment de temps pourrait dire en hébreu Et les deux dernières lettres Aintav désigne ce qui est une existence ce qui a une existence relative ça correspond au Kairos en fait et Vav devant symbolise l'homme plus précisément la lumière perçue par l'homme ou le son perçu par lui c'est ce qu'il reçoit c'est c'est amusant parce que bibliquement l'homme existe parce qu'il reçoit philosophiquement l'homme existe parce qu'il donne on voit l'inversion des choses en fait ici évidemment kairos équivalent de et le présent est perceptible par l'homme il a été créé pour l'homme c'est à dire que le présent existe parce que l'homme existe et donc ici le zeman correspond au chronos grec et en français nous n'utilisons qu'un seul mot et un pire le mot temps veut dire aussi le temps qu'il fait comme ça pour complexifier les choses donc ici je fais cette petite parenthèse pour bien comprendre que à cette même et même ici c'est être c'est à dire désigne une période un moment de temps c'est pas une date une période époque chai chai qui veut dire vie physique donc c'est à dire qu'Elysée annonce que la vie de l'enfant qui naîtra sera courte elle va durer un moment de temps être et non pas zeman quelque chose de long qui va rouler qui va courir donc c'est à dire que dès le départ Elysée dans sa prophétie dans son annonce dit à cette femme tu auras un enfant mais sa vie sera courte on comprend mieux la réaction de cette femme ici même là quand elle dit non mon seigneur c'est à dire que elle aspire tellement à avoir un enfant et là Elysée lui dit tu vas avoir un enfant mais va mourir jeune drôle d'annonce pour presque se dire ne valait-il pas mieux ne rien dire et qu'elle n'est pas d'enfant mais compliqué quand même message renforcé ici dans l'annonce que fait Elysée par l'emploi de trois mots très courts sa phrase elle est comme saccadée par des mots très courts c'est à dire que tout est court et même le style littéraire en fait insiste sur la limite du temps qui sera donné à cet enfant à cette même époque 2 rois 4 17 maintenant devint enceinte cette femme elle enfanta un fils à la même époque et là je l'ai enlevé l'année suivante puisqu'il n'y est pas à la même époque aussi l'enfant est né avec des difficultés physiques qu'il laissait présager d'une existence écourtée c'est à dire que c'était ça c'est à dire que dès le départ devint enceinte cette femme elle enfanta un fils qui avait cette marque qui portait sur lui cette marque que sa vie serait courte donc cet enfant avait un problème physique physique peut-être pas visible parce que vous avez un problème physique qui vous manque un bras ou une jambe ça va pas écourter votre vie ça va peut-être la rendre plus difficile mais ça va pas l'écourter un problème de vue ou des choses comme ça ça rend la vie difficile mais l'existence difficile mais ça n'écourte pas cette existence donc il y avait quelque chose cette annonce on a vu elle est elle est terrible en fait mais il y a quelque chose de merveilleux derrière tu embrasseras un fils et dans le tu il y a une écriture particulière alors c'est terrible parce que les traducteurs comme je l'ai noté ici il y a un kétive et un kéré un kétive ça veut dire c'est ce qui est écrit dans le texte original et le kéré ce que le lecteur pensait qu'il fallait lire donc il y a eu une correction il y a eu une correction c'est dommage et c'est ce que les traducteurs ont suivi d'ailleurs dans tous les partout dans tous les textes dès qu'il y a un kétive et un kéré c'est à dire un soupçon d'erreur par un scribe les traducteurs se sont tout de suite jetés sur il y avait une erreur en effet donc on corrige il n'y a pas d'erreur dans la parole le kéré écrit hâte pour tu vous allez me dire ça veut dire tu aussi donc en français ça aurait pas changé grand chose qu'on ne corrige pas mais dans l'étude de ce que veut dire ce tu ça ne veut pas dire la même chose on a hâte dans le kéré et on a hâti dans le kétive aleph représente Dieu dans hâti tav yod désigne la détermination spirituelle dans l'autre cas on a un tav pointé donc un double tav qui désigne une solution de continuité et Dieu toujours en fait si on suit le kétive Élisée annonce à la femme que sa détermination spirituelle l'amènera à garder son fils avec elle ça veut dire qu'Élisée lui annonce tu vas avoir un fils il va être gravement malade mais ta détermination spirituelle t'amènera à le garder on va de mieux en mieux comprendre l'attitude de cette femme par la suite comment elle était déterminée elle a pas lâché une seule bride un seul morceau de détresse de désespoir alors que l'autre traduction laisse entendre tu tapis sur Dieu et tout ira bien c'est vrai aussi mais il n'y a plus du tout la notion de la détermination spirituelle je pense que ça fait partie des mots du mal de l'Église en général évidemment c'est pas tout le monde bien sûr et fort heureusement mais en général c'est je m'appuie sur Dieu mais je ne suis pas dans une détermination comme cette femme cette femme nous montre un exemple extraordinaire de détermination elle a eu une promesse elle va s'y tenir et c'est des années après mais elle a eu cette promesse et elle va s'y tenir et très souvent vous avez des personnes qui s'attendent à Dieu et qui sombrent en fait dans une sorte de de déprime spirituelle je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler parce que ça vient pas ça vient pas Dieu tarde mais non il tarde pas mais Dieu nous dit montre de la détermination spirituelle viens chercher la victoire et tu l'auras c'est ce qui se passe pour cette femme Élisée lui donne une parole qui est difficile mais juste après il y a une parole d'encouragement et d'espoir en disant mais si tu si tu t'accroches pas si tu attends la bouche ouverte que Dieu te bénisse mais si tu t'accroches et si tu vas chercher la victoire en Dieu tu l'auras là ça y est on a compris pourquoi comment elle agit cette femme après elle a été d'une détermination extraordinaire et justement c'est ce que nous allons lire rapidement les versets 21 à 27 elle monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu ferma la porte sur lui et sorti elle appela son mari et dit envoie moi c'était son homme elle appela son homme et dit envoie moi je te prie un des serviteurs et une des annaises tout ce qui concerne l'aspect professionnel les serviteurs les biens il était au top l'homme de la maison mais par contre quand il s'agissait d'entourer son épouse ou l'enfant il était beaucoup moins présent je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai et il dit pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ce n'est ni nouvelle lune ni Shabbat elle répondit tout va bien imaginez là tout va bien parce qu'elle s'appuyait sur la promesse donc tout va bien je ne me fie pas à ce que je vois je me fie à ce que je sais elle répondit tout va bien puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur mène et part même dans cette phrase on sent mène et part ne m'arrête pas en route sans que je te le dise elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel l'homme de Dieu ayant aperçu de loin dit à Géasi son serviteur voici cette tsunami maintenant cours donc à sa rencontre et dis lui te portes-tu bien ton mari et ton fils se portent-ils bien elle répondit bien mais là on n'est pas dans le mensonge ou dans le déni on est dans quelqu'un qui s'appuie sur la parole de Dieu et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne elle embrassa ses pieds Géasi s'approcha pour la repousser mais l'homme de Dieu dit laisse-la car son âme est dans l'amertume il a compris qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu mais ça n'empêche qu'elle s'ouvre enfin il y a c'est pas il y a quelque chose de lourd en fait en elle même si elle sait et c'est parce qu'on sait que Dieu est présent que c'est léger non et donc il le perçoit Élisée elle porte beaucoup elle porte beaucoup et l'éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître parce que là il y a encore un autre sujet on ne va pas l'étudier ce soir mais c'est parce qu'Élisée lui-même avait besoin d'apprendre des choses donc en tout cas on voit la détermination de cette femme et on comprend pourquoi elle est déterminée comme ça le verset 16 Élisée lui dit je reprends donc cette promesse d'Élisée je reviens sur la promesse à cette même époque l'année prochaine tu embrasseras ton fils je remets les mots dans le bon ordre l'année prochaine à cette même époque parce qu'en fait il y a une inversion si je suis le texte original c'est pas à cette même époque l'année prochaine c'est l'année prochaine à cette même époque l'année prochaine l'année prochaine c'est un mot qui peut s'écrire de trois manières soit les trois mots veulent dire la même chose à un temps fixé à un signal donné c'était dans la promesse à un signal donné ton fils sa vie sera écourtée son existence terrestre sera écourtée sauf bien sûr avec cette espérance en disant ça c'est humain et maintenant voilà ce que dit Dieu dont tu embrasseras un fils ici l'écriture qui a été donnée par le Saint-Esprit dans la parole c'est Moved les quatre lettres donc les deux premières lettres amplifient le sens des racines suivantes là on a une amplification de ce qui va être vu juste après et la racine suivante définit un point fixe dans l'espace ou dans le temps donc il y a un temps déterminé un temps fixé un signal donné ta détermination spirituelle te permettra de continuer à embrasser un fils c'est ça que ça veut dire en fait si on regarde bien Élisée n'a pas dit tu auras un fils en fait la promesse du fils était presque implicite puisqu'il dit si tu t'accroches tu embrasseras un fils à un temps donné du coup elle comprend qu'elle va avoir un fils et qu'il va y avoir des difficultés mais que en s'appuyant sur Dieu les difficultés seront passées elle dit non monseigneur homme de Dieu ne trompe pas ta servante le verbe tromper ici kazab kazab veut dire mentir quand il est employé au radical cal il veut dire aussi être convaincu de mensonges quand il est conjugué au radical nifal ou décevoir désimpointer ou échouer quand il est au radical piel ici il est au radical piel c'est à dire que cette femme elle a peur de ne pas tenir en fait sa peur c'est pas de ne pas avoir d'enfant sa peur c'est par rapport à cette promesse extraordinaire de Dieu c'est oui mais est-ce que je vais tenir est-ce que je pourrais être avoir cette pugnacité pour aller jusqu'au bout parce que c'est lourd parce que c'est lourd la femme n'avait pas de doute sur le fait d'avoir un enfant mais sur sa capacité à demeurer déterminée le jour où il le faudrait et donc c'était sa prière Dieu a entendu sa prière et il va l'aider à être déterminée parce qu'elle va s'appuyer sur Dieu et dans tout ça et bien l'homme est toujours totalement absent on le voit pas son homme 2 rois 4 19 il dit à son père ma tête ma tête donc là c'est l'enfant le père dit à son serviteur porte-le à sa mère dans ce texte on voit pas vraiment une action du père qui prend soin de son fils le fils qui de toute évidence va pas bien amène-le à sa mère allez hop tant qu'il travaille dans les champs ça me va s'il travaille pas retourne à la maison on voit bien que cette femme elle est seule elle est seule à porter beaucoup de choses le verset 18 l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs etc 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 il dit à son père ma tête l'enfant grandit et il y a un petit mot qui n'est pas traduit juste avant de et un jour c'est vaillit terme se trouvant dans Genèse chapitre 1 pour décrire ce qu'il advint après un ordre divin je reprends le texte vaillit dans Genèse 1 Genèse 1-3 Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut il advint le verset 5 Dieu appelle à la lumière jour et l'appelait l'éternel nuit ainsi il y eut un soir il y eut un matin c'est Dieu qui a dit donc c'est comme ça le verset 7 Dieu fit l'étendu et cela fut ainsi vaillit le verset 8 Dieu appelle à l'étendu ciel il y eut un soir il y eut un matin c'est Dieu qui décide le verset 9 Dieu dit que les os qui sont au dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse et cela fut ainsi vaillit le verset 11 que la terre produise de la verdure etc et cela fut ainsi vaillit vaillit ça veut dire il y eut ce fut littéralement il advint en réponse à une parole de Dieu et ici il y a vaillit ça veut dire que il advint en réponse à une parole de Dieu c'est Dieu qui a déterminé que c'était le moment c'est pas le pas de chance c'est pas j'aurais pas dû il faisait trop chaud il aurait pas dû sortir non c'était de toute façon le temps vaillit un moment donné un moment de temps boum conformément à ce qui avait été dit par le prophète un temps fixé un signal donné ta détermination spirituelle te permettra de continuer à embrasser un fils vaillit donc ici on est sur la réponse la femme elle a vu elle a vu en fait quand elle a vu l'événement se produire évidemment que son fils était très mal et on va le voir mais elle l'a vu elle a dit c'est là c'est là le temps dont avait parlé le prophète elle a pas vu la catastrophe elle a vu le moment d'aller chercher la victoire elle a vu le moment où la gloire de Dieu allait se manifester quelle vision a-t-on des événements qui nous arrivent on les regarde comment une catastrophe où on se dit Dieu est un souverain c'est là qu'il va falloir aller chercher la victoire pour aller voir la gloire de Dieu c'est ce que va faire cette femme c'est le déclic c'est maintenant l'enfant l'enfant grandit et d'ailleurs le texte le disait bien parce qu'en français c'est et un jour qu'il était allé trouver son père on a l'impression que voilà en fait c'est c'est le jour le jour où il est allé trouver son père alors ça veut dire beaucoup de choses ce le jour parce que ça veut dire qu'en fait d'habitude il restait chez sa mère et que ce jour là il est parti voir le père et la mère aurait pu se dire c'est de ma faute j'aurais jamais dû le laisser aller mais non elle y a vu que c'était l'heure de Dieu c'était le et c'était le kairos en grec c'était le moment et donc maintenant au moment où c'est le moment là il faut armer et on se met debout et on est prêt c'est ce qu'a fait cette femme c'est ce qu'a fait cette femme et l'homme de la maison il est toujours pas là donc on voit qu'elle est seule le verset 19 on va regarder un petit peu maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour cet enfant parce qu'on voit que le texte biblique tel que c'est traduit nous donne l'impression qu'en fait on sait pas trop j'ai vu des commentaires c'est peut-être une insolation on va voir que c'est précis ma tête ma tête rochis rochis si je rajoute les diacritiques voilà on voit que le premier rochis porte munar ça veut dire que le mot est lié au mot suivant désigne un mouvement de la droite vers la gauche et puis de l'autre côté on a c'est pas munar c'est tifa une erreur là c'est une tifa qui veut dire que il y a une césure du verset à cet endroit et de nata pardon excuse moi et de nata merci césure du verset à cet endroit désigne un mouvement du bas vers le haut et puis au milieu il y a cette petite barre verticale qui est un pas sec pas sec désigne une opposition forte entre les mots placés avant le diacritique et ceux placés après donc c'est à dire que on a rochis rochis mais le premier rochis est en opposition au deuxième rochis on se dit il se passe quelque chose et pas sec désigne une élévation de la voix c'est à dire que avec l'utilisation de ce pas sec on voit en plus parce qu'il y aurait eu d'autres diacritiques qui auraient pu le signaler mais on voit en plus que l'enfant il a dû dire quelque chose comme ma tête ma tête c'est à dire que ça monte en fait ça monte et on imagine d'après qu'il ne pouvait plus parler en fait le père c'est pas écrit le père dans le texte c'est écrit il parce que le père il n'est pas là cet homme il n'est pas là donc je veux dire on n'a pas étudié le cas complet de cet homme mais il y a eu beaucoup de choses à dire en tout cas là il n'est pas là il dit à son serviteur d'ailleurs que quand on lit la phrase on sait pas qui c'est qui parle tant qu'on n'a pas lu la fin on sait pas si c'est le garçon ou si c'est le père qui parle parce que il dit à son père ma tête ma tête il dit à son serviteur qui ça il alors on le sait parce qu'il dit porte-le à sa mère donc là on sait que c'est le père qui parle en fait c'est pas un père qui parle c'est un homme porter ici peut s'écrire de deux manières c'est Nasa qui s'écrit de deux manières possibles soit Nunchin Aleph soit Nunesamek E donc dans le premier cas avec le Shin le Nunchin Aleph les deux premières lettres s'attachent à des choses temporelles et passagères en exprimant l'instabilité la faiblesse la facilité à séduire c'est l'instabilité Aleph symbole d'unicité c'est pour ça que c'est Dieu mais c'est aussi le symbole de l'unicité de l'unité de l'ensemble puisque Dieu est tout et Nasa Nunesamek désigne ce qui est léger qui flotte qui ne pèse pas et est symbole de la vie désigne une marche facile légère pleine de vie et d'énergie pour le Nasa avec le le Samek par contre le Nasa avec le Sin désigne une marche générale difficile qui manque d'équilibre et ici évidemment c'est le Nasa avec le Shin c'est à dire que l'enfant perdait l'équilibre c'est à dire qu'en fait il fallait le soutenir donc on a deux là on a une information de plus on sait qu'il a eu un problème à la tête alors on va y voir un peu plus clair tout à l'heure quand on va avancer un petit peu pour avoir prouvé une opposition entre ma tête ma tête mais on sait qu'il se passe quelque chose et il a perdu l'équilibre il perdait l'équilibre un vrai vraiment un gros malaise description d'un accident vasculaire cérébral ischémique avec une hémiplégie évolutive due à la dissection des artères carotidiennes et vertébrales c'est précis je ne vais pas rentrer dans les détails juste montrer quelques petits points alors d'abord qu'est-ce que c'est que la dissection des artères carotidiennes et vertébrales c'est une lésion dans la paroi des artères qui provoque une infiltration du sang et un gonflement du volume de la paroi cette dernière étant la première cause d'AVC ischémique chez le jeune adulte donc là on a quelque chose qui n'est pas extraordinaire c'est dramatique je ne me souviens plus du nombre de cas mais ça reste assez faible je crois que c'est 6 cas sur 100 000 mais ça reste quand même connu la dissection la dissection des artères carotidiennes et vertébrales est engendrée par une forme particulière du gène P-H-A-C-T-R-1 c'est un gène en fait ça veut dire que l'enfant était porteur de cette malformation dès sa naissance conformément à ce qui avait été donné par le prophète petite parenthèse pour ceux qui le souhaitent une bibliographie à la fin fermez la parenthèse ce gène particulier est également associé à la survenue de migraines et d'infarctus du myocarde donc cet enfant était malade à la limite ça ne se voyait pas physiquement mais il était il avait des problèmes et en fait il a fait plusieurs malaises plusieurs on va dire malaises on va dire ischémiques des enfants mais qui n'étaient pas forcément très graves parce que vous pouvez faire des petits AVC ischémiques qui sont évidemment à surveiller mais ce n'était pas forcément grave dans les implications se traduit cet AVC ischémiques se traduit par la survenue d'une douleur à l'endroit de la dissection en général au niveau du cou ou de maux de tête inhabituels ça c'est le premier Roshi le premier Roshi c'est la dissection des artères carotidiennes et vertébrales c'est à dire en bas de la tête donc c'est la tête en fait c'est la tête c'est en haut du cou on va dire l'arrivée entre la tête et le cou la intersection donc ça c'est le premier Roshi dans la majorité des cas simultanément ou dans les heures qui suivent des symptômes caractéristiques de l'accident vasculaire cérébral paralysie perte de sensibilité perte de la parole diminution du champ visuel qui surviennent et c'est ce qui nous est décrit désigne un mouvement de droite vers la gauche il a commencé à avoir une hémiplégie du côté droit vers la gauche puis du bas vers le haut donc on a toute la description de cet accident vasculaire cérébral ischémique avec une origine qui peut être connue grâce à la description le verset 20 le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi puis il mourut à moins en français en tout cas ça laisse pas de doute et l'enfant resta sur les genoux yachab yachab c'est s'asseoir s'établir être solidement établi conjugué au radical cal et au mode imparfait ça veut dire que mode imparfait c'était continu il s'asseyait où il se tenait bien assis sur les genoux de sa mère littéralement c'est à dire qu'il était pas avachis parce qu'on imagine qu'il était complètement flasque non sur les genoux de sa mère il se tenait bien il se tenait bien assis il était ferme mais a priori il pouvait plus parler AVC ischémique grave et ça on le sait parce que justement avec cette intonation de voix qui part et hop et après il parle plus c'est fini sur les genoux de sa mère Bérec Bérec genoux décliné au dual alors le dual c'est en français on l'a pas c'est on a le singulier et le pluriel en français mais quand on a une paire il est décliné au dual par exemple on dit le genou mais si je veux parler de mes genoux je vais parler à la limite de la paire de genoux le dual donc là c'est bien sur ces deux genoux et ce qui est intéressant c'est que Bérec signifie aussi faible par la crainte au sens figuré affaibli par la crainte de sa mère on imagine bien que l'enfant devait avoir peur et la mère même si elle savait que c'était le moment c'est quand même ce sont quand même des moments extrêmement difficiles à vivre il n'y a que ceux qui sont loin qui disent pas de problème il y a la foi parce qu'il est loin justement parce que oui il n'y a pas de problème quand on a la foi mais il faut le supporter il faut le supporter sa mère jusqu'à midi jusqu'à ad ad désigne un temps actuel c'est à dire que le texte nous est présenté comme avec vraiment dans le la continuité du temps qui passe à l'instant t mais ce qui est intéressant c'est que les deux lettres choisies dans le style hiéroglyphique développent l'idée de toutes les choses temporelles sensibles et transitoires donc on est sur un moment transitoire la maman c'est bien qu'il se passe il y a déjà eu c'est évident d'après la description qu'il y a eu puis en plus il y a eu des modes imparfaits etc mais qu'il y a eu déjà des accidents ischémiques mais celui-là celui-là il est particulier dans le style symbolique est figuré les voluptés du monde les plaisirs sensuels par opposition au plaisir spirituel donc là on a au niveau sensoriel il se passe des choses il ne parle plus il a certainement eu d'autres problèmes peut-être qu'il n'entend plus en tout cas il y a des problèmes sensoriels dans un sens plus restreint toute période bornée tout retour périodique toute durée mesurée et constante circulant sur elle-même c'est-à-dire que il devait avoir des phases en fait pendant des heures là elle l'observait et ça allait un peu mieux et non ça allait moins bien et ça allait un peu mieux et hop ça voilà midi midi tsoar tsoar ça désigne le rayon de lumière l'éclat du midi moment propice pour profiter du bonheur super moment pour la maman et pour le petit aussi regardons sa construction tsoar 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 qui sort des limites physiques qui pousse né en dehors du vivant organique originel le principe définit un moment de sortie du fonctionnement purement biologique c'est-à-dire que l'enfant l'a mais il partait il avait des phases d'évanouissement puis de revenu puis petit à petit il s'en va il s'en va la mère le voyait qui partait vous imaginez ce que ressent cette maman et puis il mourut mouft mouft qui veut dire mourir employer au radical cal ou tuer exécuter au radical polel bon là on sait qu'on n'est pas au radical polel pas de soucis conjugué au radical cal et au mode imparfait c'est-à-dire c'est de l'imparfait il mourait ou il se mourait c'est pas puis parce que c'est vet c'est le vav et il se mourait le texte en hébreu ne dit pas qu'il est mort par contre clairement il partait clairement la maman le voyait qu'il partait donc là elle va prendre une décision l'enfant s'est tenu sur les genoux de sa mère angoissé durant plusieurs heures quand il sombra dans l'inconscience laissant penser à tort ou à raison qu'il se mourait c'est-à-dire que évidemment de l'extérieur elle voit son enfant qui part et en plus c'est cette parole du prophète donc c'est l'heure là et elle va réagir au verset 21 elle monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu ferma la porte sur lui et sorti monta à là levé soulevé porté donc là contrairement à la dernière fois on a vu que pour Élie c'était l'accar c'est prendre par la main et l'accompagner là c'est il a fallu le porter parce qu'il était inconscient elle le coucha chakab chakab qui veut dire coucher conjugué au mode imparfait alors pour comprendre ce verbe chakab au mode imparfait dans cette situation il faut aller voir un autre texte où on va avoir le même verbe chakab aussi conjugué à un imparfait comme tout à l'heure pour Batsheba David et pour ici ce couple dans 1 roi 3 19 et 20 le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui elle s'est levée au milieu de la nuit elle a pris son mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort elle l'a couché dans mon sein on se rappelle tous du récit terrible de ces deux femmes et avec un bébé qui est mort et une des deux qui va échanger les bébés ce qui est intéressant c'est elle l'a couché dans son sein chakab et son fils qui était mort elle l'a couché dans mon sein chakab conjugué au mode imparfait dans un cas et au mode parfait dans l'autre au mode parfait c'est quand l'enfant est mort parce qu'une fois qu'on le couche il ne bouge plus il ne bouge plus il est inerte donc c'est au mode parfait par contre l'enfant vivant c'est au mode imparfait parce qu'il va bouger peut-être imperceptiblement mais il bouge il est vivant il est susceptible de bouger il est un imparfait et ici cette femme coucha son fils sur lui mais s'il avait s'il était mort s'il avait expiré ça aurait été du parfait alors là c'est de l'imparfait donc elle le voyait bien il partait mais il n'était pas mort mais il partait donc il fallait réagir donc l'enfant était inconscient mais vivant peut-être avec une respiration très très basse j'en sais rien mais en tout cas elle, elle savait la maman qu'il était vivant sinon ça aurait été conjugué au parfait la femme fait comme pour l'enfant de la veuve de Sarepta guéri par Élie elle monte l'enfant dans la chambre du prophète et elle couche l'enfant sur le lit du prophète 1 roi 17-19 nous l'avons vu il lui répondit donc ça c'est Élie donne moi ton fils et il le prit du sein de la femme le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit donc elle a fait pareil pourquoi ? parce que le témoignage certainement avait été donné par Élysée parce qu'Élysée c'était le disciple de Élie donc une guérison pareille Élie en avait parlé à Élysée et Élysée l'a raconté forcément à cette femme et la preuve c'est qu'on le voit dans 2 Romains Romains oh là là dans 2 Rois 4-9 elle dit à son mari à son homme voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu donc il passe toujours c'est à dire que ils étaient connus ils se connaissaient donc ils ont échangé sur des choses extraordinaires de la gloire de Dieu et donc elle s'est dit voilà je vais faire pareil donc elle a monté son enfant sur le lit du prophète le verset 32 Lorsqu'Élysée arriva dans la maison voici l'enfant était mort couché sur son lit donc je passe évidemment tout le passage du voyage de la rencontre avec Géasi etc il s'est passé beaucoup de choses mais on va rester focalisé sur l'enfant Lorsqu'Élysée arriva dans la maison voici l'enfant était mort couché sur son lit il était mort bon mouft mourir au radical cal comme tout à l'heure ou au radical polel tu es exécuté bon là c'est au radical cal voilà mais il est au mode participe au mode participe ça veut dire comme en français était mourant ou était en train de mourir c'est à dire qu'il était mourant participe en hébreu il était mourant donc il voit l'enfant qui était en train de mourir mais en hébreu il n'est pas écrit qu'il est mort il participe le pronostic vital de l'enfant était engagé on pourrait dire aujourd'hui c'est à dire que c'était grave très grave bon il est engagé depuis longtemps mais là pour Élysée là c'est Élysée qui le découvre je m'arrête sur le verset 33 juste quelques secondes Élysée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'éternel je trouve que c'est extraordinaire face à une situation d'urgence totale première chose à faire et il pria l'éternel et remarquez qu'il n'a pas prié Elohim le dieu de la puissance le dieu du miracle il pria l'éternel de l'amour et de la grâce qu'est-ce que je dois faire parce que sans l'inspiration de Dieu pour savoir ce qu'il fallait faire que pouvait-il faire et au verset 34 il monta voilà il y a la réponse il monta il se coucha sur l'enfant il mit sa bouche sur sa bouche ses yeux sur ses yeux ses mains sur ses mains et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa ah on peut se dire il était quand même bien mort il était quand même froid lorsqu'une personne voilà il manque un mot mais lorsqu'une personne comment vit un accident vasculaire cérébral ischémique avec une hémiplégie évolutive due à la dissection des artères carotidiennes et vertébrales il faut être précis il faut faire descendre la température corporelle pour maintenir le patient en vie et éviter une aggravation de la détérioration des tissus sachant que là naturellement le patient se trouve en hyperthermie c'est à dire qu'il va monter en température et les choses s'emballent donc même aujourd'hui en clinique quand on a affaire à un patient qui a ce genre de problème on va descendre la température de son corps pour que les choses se calment et donc là qu'est-ce qu'on y voit et bien on y voit la main de Dieu Dieu agit pour protéger l'enfant le temps qu'Elysée arrive sa température a chuté alors que normalement elle aurait dû monter ce qui aurait été une catastrophe pour les tissus donc là il a été maintenu on va pas employer le mot de hypothermie parce que c'est c'est assez péjoratif et négatif mais dans une température basse et pour la guérison il fallait relever la température du corps lentement et s'en monter à une température supérieure à 37 degrés ce qu'a fait Élysée c'est-à-dire qu'Élysée s'est couché sur l'enfant de telle sorte à le réchauffer doucement mais s'il l'avait amené à côté d'une cheminée avec du feu ça aurait été trop violent donc le meilleur moyen à l'époque parce qu'aujourd'hui on a d'autres moyens fort heureusement mais à l'époque le seul moyen qu'il avait pour que l'enfant remonte en température tout doucement c'était de faire comme ça comme ça il remontait en température et une fois qu'il va être remonté en température il va faire quelque chose le verset 34 nous venons de le voir il réchauffe il remonte en température l'enfant verset 35 Élisée s'éloigna à là ça et là par la maison donc il va laisser se stabiliser la température du corps de l'enfant puis remonta et s'étendit sur l'enfant cette fois-ci on n'a plus tous les détails on n'a plus les mains les pieds les yeux enfin non il s'étend sur l'enfant et l'enfant éternua cette fois et il ouvrait les yeux au verset 34 le verbe s'étendre gahar au verset 35 le verbe s'étendre gahar le même qui veut dire s'étendre qui veut dire s'accroupir qui veut dire se courber trois sens du verbe gahar il est conjugué à l'imparfait au verset 34 lorsqu'il réchauffe le corps il est aussi conjugué à l'imparfait au verset 35 mais je vais regarder l'écriture l'écriture va yigar ici avec les diacritiques au verset 34 et va yigar au verset 35 c'est-à-dire la même chose mais pas tout à fait parce qu'il y a deux diacritiques qui diffèrent seule différence entre les deux mots un diacritique qui change dans le verset 34 nous avons un tifa c'est pour ça que tout à l'heure je me rappelais du tifa et je n'ai pas fait attention signe diacritique qui s'il est précédé d'un merka indique que les termes entre les deux diacritiques sont unis seul il désigne la notion d'un effort d'un glissement donc d'un effort mais quelque chose qui n'est pas saccadé quelque chose qui un glissement c'est difficile mais on y va dans un continuum donc ici il n'y avait pas de diacritique il n'y avait pas de merka qui précédait donc c'est forcément cet effort de glissement de l'autre côté on a une mouna mouna qui comme on l'a vu tout à l'heure c'est le chauffard marchand servait d'appel au combat donc là on sent que c'est beaucoup plus guerrier là exprime une notion de calme quand même c'est à dire que une fois de plus c'est important de bien de savoir que c'est pas parce qu'on va au combat avec dieu qu'on est qu'on n'est pas calme on peut aller au combat calmement même si on sait que ça va être difficile parce que dieu est avec nous donc on n'est pas dans le stress et dans l'énervement il existe un chant de chauffard le chauffard en fait est utilisé dans différentes fêtes de différentes manières mais il existe un chant de chauffard qu'on appelle la techia terroi techia on a un son long la techia un son saccadé la terroi et un son long la techia donc si je fais une représentation graphique on a un son long puis des saccades puis un son long mais je peux aussi le faire d'une autre manière je peux le jouer d'une autre manière ce chant et selon les rabbins d'ailleurs le chant n'est pas joué de la même manière parce que tout le monde n'a pas la même façon de voir la terroi un long toujours et ensuite des petites saccades tac 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 et puis un son long dans le premier cas on appelle ça le tachat dans le deuxième le tachat et ceux qui ne sont pas sûrs de savoir lequel il faut ils font les deux c'est à dire qu'ils font d'abord trois saccades longues comme le tachat puis des saccades courtes comme le tachat et on appelle ça le tachat voilà dans tous les cas il y a le long puis les saccades puis le long quand on fait un massage cardiaque qu'est-ce qu'on fait on fait il y a long saccades long le long c'est l'insufflation puis ensuite on fait des compressions thoraciques on essaie de faire deux compressions thoraciques par seconde grosso modo une centaine par minute pour être régulier et puis il faut aussi insuffler parce que si on fait que le massage cardiaque ça va pas être suffisant donc on fait un tour de rôle et on a le même rythme on a le même rythme avec l'insufflation long puis on repart après avoir réchauffé le corps de l'enfant en train de mourir Élisée a pratiqué un massage cardiaque parce qu'il n'est pas dit les mains les mains les yeux les yeux etc en fait dans le deuxième cas il s'est accroupi et il a fait le chauffard le chant du chauffard marchand c'est à dire chant guerrier toujours le verset 35 une fois qu'il a fait ça le texte nous dit que l'enfant éternua cette fois pourquoi pourquoi le verbe éternuer zahar zahar qui est traduit par éternuer mais c'est un apax ça veut dire qu'il est employé que là donc pour savoir ce que ça veut dire c'est pas facile ce n'est pas facile il est conjugué au radical piel si je prends sa transcription pour regarder un petit peu comment il est écrit vise of mais oh là pardon vise of rare on a un diacritique maipak maipar et lui veut dire chauffard renversé alors on a un chauffard marchand puis ensuite on a un chauffard renversé le mot hébreu maipar se traduit par inversion maipar en hébreu ça veut dire inversion on inverse quelque chose les compressions thoraciques pendant le massage cardiaque peuvent comprimer le thorax si le massage est tonique bref pas trop parce que si on casse les côtes mais s'il est tonique ce qui peut influencer les voies respiratoires et provoquer des réflexes de tout et d'éternuement au réveil donc on a bien la description de tout le process je remarque que zahar la racine centrale sur laquelle est construit le verbe zahar c'est zouvre zouvre les trois lettres zain vavreich du verbe zahar donc cette racine qu'on retrouve au centre de vise of rare ici zouvre ça veut dire élément étranger ça peut être un corps étranger mais ça peut être aussi un individu étranger dans un pays ou dans une région c'est-à-dire que c'est vraiment un élément étranger qui n'a rien à faire là zouvre ennemi quelque chose ou quelqu'un de dangereux perverti quelque chose qui pervertit ou qui est perverti et la racine de trois lettres racine composée action de disperser désigne le fait d'être éloigné du centre désigne le fait d'être abandonné à sa propre impulsivité c'est-à-dire un acte ou une action inconsciente donc en fait cet éternuement là c'est quelque chose qui est inconscient c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé par l'enfant à son réveil il est encore inconscient et là il éternue cette fois parce que sous la pression thoracique répétée en fait le coeur est reparti le système je dirais cardio-respiratoire est reparti et donc au réveil éternuement la mère a allongé l'enfant sur le lit sans prendre garde à sa position elle ne l'a pas mis en ce qu'on appelle en position latérale de sécurité c'est-à-dire en PLS elle a dû l'allonger sur le dos et l'immobilisation prolongée a amené l'enfant à une aspiration de liquide la salive ou du reflux gastro-œsophagien qu'on appelle le RGO le menant à un syndrome de détresse respiratoire aiguë SDR et c'est pour ça qu'il a fallu qu'il éternue pour expectorer les liquides qui étaient dans la partie aérienne l'enfant s'éteignait mourait et l'intervention de Dieu avec l'action d'Élisée a tout inversé en lui et il n'est pas mort donc en fait ici je dirais que si je prends le texte nous n'avons pas affaire à un cas de résurrection on en était très proche mais il y a eu tout un processus et je vous dis on n'a pas tout regardé parce que ça aurait été très long mais on a vraiment un texte biblique qui est extraordinairement détaillé sur tout ce qui s'est passé pour l'enfant et toutes les actions de la mère d'Élisée et toute l'inaction du père je terminerai par la lecture de actes 26 versets 22 et 23 qui nous porte un petit peu dans cette lecture transversale biblique mais grâce au secours de Dieu on l'a vu tout particulièrement ce soir pour une autre personne j'ai subsisté jusqu'à ce jour donc c'est Paul qui parle rendant témoignage devant les petits et les grands sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple et aux nations je vous propose de poursuivre notre étude la semaine prochaine que Dieu vous bénisse et à bientôt alors on va aller chercher remettre le chat et à bientôt